Comment ça va le gang aujourd'hui ? Mon nom c'est Chani ! Et bon retour sur Stardew Valley ! Alors dans le dernier épisode, on a repris la ferme de Papy. On a un peu bossé sur les quelques plans qui traînent ici. Et puis qu'est-ce qu'on nous dit ? Salut ! Je viens juste de revenir d'un voyage pour pêcher. Tu devrais venir à la plage, j'ai quelque chose pour toi. Ah la Playa, la Playa elle est où ? La Playa elle est... C'est là. Ok, faut aller faire un tour à la Playa parce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose pour nous. Cool, cool, cool. Et c'est une musique de fou. Ok, la première chose à faire, parce que j'ai bien appris ma leçon, c'est d'arroser. Arrosons. Pour que les plantées poussent, il faut les arroser. Ah, ça fait du bien. Vous voyez, c'est ce petit jeu, j'aime beaucoup les jeux sandbox comme ça. Parce que celui-là particulièrement rend accro. Je peux vous dire que j'en suis à 20-25 heures d'affilée sur ma part, plein d'affilée. Avec des pauses, mais 20-25 heures sur ma partie solo. Et je me régale, oui, je me régale, je me régale, je me régale. Il est plein de surprises. Et j'ai plein de bonnes idées. Donc on va aller faire un petit tour en ville, déjà. On a quoi ? To the beach ! Aller à la plage avant 5h du mat'. Ok. La première chose que je fais, en général, dans une journée, c'est qu'on va commencer par fouiller. Parce qu'on a des... Voilà, des petites plantes cachées à ramasser. Oh, un daffodil ! Je ne sais pas du tout ce que la traduction, je chercherai, mais c'est une jolie fleur. On a une jolie... Et ça, vous voyez ça, c'est petit vert. Ça, ça veut dire qu'il y a un objet sous le sol. Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Ouh ! Yeah ! On a trouvé un livre perdu ! La collection de la bibliothèque s'agrandit ! Yes ! Yes ! Yes ! Alors, on va visiter un peu la ville, parce que je ne pense pas que la dernière fois on s'y soit beaucoup attardé. On va jeter un petit coup d'œil rapido. Qu'est-ce qui traîne ? Où on va ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que quoi ? Alors là, comme on a vu, le Toubib, le magasin de graines. Ici, il y a quoi ? Il y a marqué quoi ? Pourquoi je ne peux pas cliquer dessus ? Il y a la petite loupe ! Ok. Hum-hum, hum-hum. Baladons-nous. Et, euh... Tiens, je me disais qu'on va aller à la plage de suite, tu sais quoi ? Hop, on a vu qu'il y avait quelques maisons et compagnie, mais on s'en bat un peu les cacahuètes avec une pelle. Oh ! Petite cutscene ! Salut, vieil homme. Mais que fais-tu ici ? Ahoi ! Ahoi, fils ! J'ai entendu dire qu'il y avait un nouveau dans la ville. Ça fait plaisir de te rencontrer. Ah, ça me fait plaisir aussi, mon petit Willy. C'est Willy, le jardinier des Simpsons. Ah ! J'essaye toujours de me remettre de mon moi en mer. Eh, franchement, c'était la galère. Ça a été super ! J'ai vendu un paquet de poissons. Eh ben, mon Willy, je suis bien content pour toi. Et moi, j'ai... Tu vois, j'ai les poissons et moi, ça fait 12. Finalement, j'ai économisé assez pour m'acheter une nouvelle canne à pêche ! Eh, il est plein d'entrins, cet homme. J'aime beaucoup. Eh ! Tu veux mon ancienne canne à pêche ? C'est important pour moi que l'art de la pêche reste en vie. Et peut-être un jour, tu viendras acheter un truc ou deux dans mon magasin, comme ça. Ça sent l'arnaque. Je vous le dis, ça sent l'arnaque. Eh ben, mon Willy... Oui, merci, merci ! Oh ! Merci, t'es super gentil ! J'ai reçu une canne en bambou. C'est une que t'as achetée ou une que t'as fabriquée ? Il y a de la bono ici dans la vallée. Il y a tout genre de poissons. Ok. C'est bien. En fait, mon magasin est réouvert maintenant. Donc, tu viens me voir si t'as besoin de matos. Et j'achèterai tout ce que tu attraperas. Tout ce que j'attraperai... Si ça pue, ça se vend ! C'est ce que mon vieux grand-père avait l'habitude de dire. Willy ! Tu es un peu bizarre, mais je t'aime beaucoup. Tu m'as filé une canne à pêche. Je t'adore. On va pêcher, donc. On peut pêcher, c'est cool. Attends, on va essayer. Max ! Premier essai, Max ! Yes, yes, yes. Oh ! Qu'est-ce que ça compte ? Ah, 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 ah ! Faut garder la barre sur le poisson ! Ah, ah, ah ! Reviens, 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 Léon ! Oh, ah, ah, ah ! Oh, c'est la merde ! Mais, tu vas arrêter de bouger, oui ! Saloperie de poisson pour... Ah, ça y est, je t'ai. C'est qu'il s'est attrapé une mini-sardine. C'est attrapé une toute petite sardine. C'est quoi, ce de pêche pourri ? Ok. On va réessayer. Willy, où tu te barres ? Attends, regarde-moi, je pêche. Willy, je pêche ! Willy, reviens. Oh, ça file de l'énergie et de la vie, les poiscailles. Terrible. Ok. Ah, ça mord. Une algue ? Bordel, je pêche pour obtenir une algue ? J'ai fait un lancé de moule. J'ai mis toute ma force et c'est à mes pieds que j'ai réussi à le jeter. Est-ce qu'on va réussir à avoir un petit poisson, quand même ? J'aimerais bien avoir autre chose qu'une sardine pourrie, sérieux. Ça fait pas beaucoup à manger, une sardine. Oh, il y a un coffre. Il y a un coffre. Il y a un coffre. Je veux le coffre. Monte, 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 poisson. Monte, 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 monte. Donne-moi le coffre. Donne-moi le coffre. Oh, fuck, fuck, fuck. Tant pis. On va essayer d'attraper le poiscaille. C'est un peu la merde. Donne-moi le coffre. Donne-moi le coffre. Reviens. Putain de poisson, tu vas arrêter tes conneries, oui ? Je me bats, moi. Reviens, reviens, reviens. Non, 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 non. Je suis vraiment le plus naze à la pêche. C'est comme essayer d'attraper des moules à la dynamite. C'est pas la bonne solution. Il faudra que je m'entraîne. Oh, il y a un caillou. Et le petit coin à pêche, c'est cool. Il y a plein d'endroits pour pêcher tranquillou. Tu vois, quand t'as envie de chiller, tu t'installes. Qu'est-ce que c'est ce bordel ? Je te vois, petit ver de terre. Je peux pas casser ça ? Oh, encore des ver de terre. Je t'ai vu. Encore un livre. J'aimerais bien connaître le malin qui s'amuse à enterrer des livres dans le sable. C'est pas très fut-fut avec l'humidité et tout. Elle est où la bibliothèque au fait ? Là. Musée et bibliothèque. On va peut-être aller y faire un tour alors. Parce qu'on a obtenu des livres et tout. Ce serait bien d'aller jeter un coup d'œil. Qu'est-ce qu'on a par ici ? Un feu de camp éteint. Qu'est-ce que c'est ce bordel ? Alors le bon conseil que je vous donne, 300 pièces de bois, je peux réparer le pont. Ouais, 300 ! Mais ça vaut la peau des couilles ! C'est fermé. Seuls les amis d'Eliott peuvent rentrer sans être invités. Ok, je ne sais même plus ce que je disais avec ça. J'ai perdu le fil de mon idée. Allons jeter un coup d'œil à la bibliothèque. Ouais, on a une bibliothèque. On a trouvé des livres dans le sable et dans la terre. Allons jeter un coup d'œil à ce qu'on a trouvé. Ok. Oh. Il y a du monde. T'es qui toi ? Madame Penny a dit que je devais lire ce livre avant de m'en aller. Jouer. Salut. Désolé pour les voix pourries. J'apprends à Vincent et Jazz aujourd'hui. Ils sont gentils, mais ça peut faire la différence dans une vie. Ouais. Oh, il y a un livre qui manque. Ok. Sur... Ok, ça c'est sur le ramassage. Un bon ramasseur va nettoyer les zones des herbes, des troncs, des pierres, pour leur donner plein d'espace. Et l'expert s'est cultivé. S'est cultivé ses graines. Tips sur la ferme. Utilisez du fertilisant. Les arbres à fruits mettent une saison complète à pousser et il faut laisser la zone autour propre. Les plantes vont mourir à la fin de chaque saison et certaines plantes ont besoin d'être cultivées... Enfin, ramassées avec la faux. Ok. C'est un livre de Marnie. Les animaux sont vraiment sensibles. Ils aiment être caressés tous les jours et préfèrent manger de l'herbe dehors plutôt que du blé sec. Ok. Ok, donc en résumé, c'est des tips. Il ne me semble pas que tu as donné suffisamment au musée. Donné au musée. J'ai rencontré 20 personnes sur 28. Et non, je n'ai rien donné au musée, je ne crois pas. Je ne sais plus, je ne sais plus. On a quoi ici ? C'est quel est cet étrange dispositif ? C'est le forgeron. Ok. Ah, c'est pour alimenter sa forge. Salut, je suis Clint. Je suis le forgeron de la ville. Si tu as besoin de boulotter tes outils, c'est ici. Ok, mon poulet. Combien ça coûte ? Ok, on peut lui acheter des minéraux. Euh, oui, des minéraux. Oui, oui, oui. Eh, c'est 2000. 2000. 2000. Mais c'est quoi ? C'est une ville de riches. Ok. Il va falloir vraiment qu'on sache à en a cultiver. Parce que là, nous, on a 100 pépettes. Lui, rien que pour améliorer un outil, il en faut 2000. Donc pour les 4 outils, il faut 8000. Peu ou prou. Salut, toi, t'es qui ? Eh, toi ! Traîne pas autour de ma caravane quand je ne suis pas là. Ok ? Elle a l'air complètement murgée, la pauvre. Qui ? Joja Corporation. Mais c'est pour eux que je bossais avant. Hum. Bienvenue à Joja Marthe. Je ne crois pas qu'on s'est dit de rencontrer. Je suis Maurice, le représentant des clients. Si tu veux devenir un membre de Joja, nous serons ravis de pouvoir t'aider. J'ai pas confiance dans Joja Corp. J'ai bossé pour eux, ils m'ont saoulé. Est-ce qu'il compte au moins ce mec dans le 21 ? Ça doit être l'autre dehors. Shane travaille dur. Ok, il n'a pas envie de te parler. Ok, je le comprends. Quand tu taffes, tu n'as pas forcément envie de parler. Ça saoule vite, les gens. Allez, continuons notre petite balade. Fuel your life avec Joja Cola. Non, je n'ai pas envie d'un Joja Cola. Qu'est-ce que c'est ce bordel ? Il faut nettoyer, ils ont dit. Nettoyons, nettoyons. Tout au long de la journée, je ne fais que nettoyer. C'est le bordel. Ok. Eh bien les poulets, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a quand même... Je vous le dis, ce jeu est immense en contenu. C'est-à-dire qu'on peut faire 50 000 choses. Oui, je sais, c'est mon côté marseillais. Je dis, on peut faire des millions de choses. Mais en fait, on peut faire pas mal de choses. Et regardez, on a commencé la culture. Tu peux faire des amitiés avec les gens. Tu peux discuter. Tu peux améliorer le village. L'améliorer, non. Mais il va y avoir des fêtes dans le village auxquelles tu peux participer. Tu peux cultiver. Tu peux rechercher. Qu'est-ce que c'est que ce bâtiment ? C'est fermé. Ok. On va pouvoir miner. On va pouvoir crafter comme des porcs. Et surtout, on va se faire la ferme de nos rêves. Enfin, pour l'instant, on va essayer de se faire un peu de pognon, quand même. Il y a encore de la mauvaise herbe. Hop, dégage. Et en plus, ça me donne de la fibre. Comme ça, ça poussera peut-être ici. Oh, il y a un parc pour gosses, terrible. Je vais faire de la balançoire. Je vais faire de la balançoire. Mais franchement, il y a une chance que je suis venu. Parce que cette ville, ils font jamais le ménage. T'as vu ça ? Hop, hop, hop. Heureusement, on est là pour nettoyer. Hop, donne-moi la fibre. Un petit peu de fibre végétale. Ça fait toujours du bien. Ok. Et alors, moi, les poulets, je vous le dis, il y a beaucoup d'habitants dans cette ville. Et s'il y en a un particulier avec qui vous souhaitez qu'on fasse amis amis de suite, moi, j'ai choisi le barbu là-haut. Le barbu qui campe en dehors de la ville, je l'aime bien. Mais si vous avez un perso que vous voulez voir en premier, enfin, en même temps, il faut me le dire. Demetrius. J'étudie les plantes locales et les animaux dans mon laboratoire. Est-ce que t'as rencontré ma fille, Marou ? Elle est intéressée par te rencontrer. Marou, non, je crois pas. Il n'y a personne au magasin. Hop, ok. Ça, ça doit être son labo. Il y a un chevelu. Oh, tu viens juste d'aménager, n'est-ce pas ? Euh, oui. Oui, 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 oui. Est-ce que tu peux te barrer du couloir que je fouille ? Merci. Ok, on a une ch'tite cuisine. Alors, pour pénétrer dans les pièces fermées par des portes, bien sûr, il faudra qu'on développe les amitiés avec les gens. Hein ? Et comme on n'est pas suffisamment amis avec personne en ce moment, eh ben, on l'a un peu dans le baba. Ok. Là-haut, c'est chez le barbu. Qu'est-ce qu'on a à droite ? Ok, on a un petit chemin. Une petite planche, yes ! Pour passer sur une micro-île. Et un petit pont encore en planche, un peu pourri, là. J'ai pas confiance en ces ponts-là. Ok, on pourra peut-être pêcher dans ce lac à un moment. On va savoir. Ça serait cool, en tout cas. Alors, et puis, moi, j'ai une question pour vous, et il faut me le dire dans les commentaires. C'est, est-ce qu'on fait jour après jour ensemble dans les vidéos ? Ou est-ce que j'avance un peu hors cam et on se fait l'essentiel du contenu ? C'est-à-dire que je saute les journées où il se passe presque rien et où je fais que fermer, que farmer comme un port ? Ou alors, est-ce qu'on se met tout ensemble ? Ça, c'est le mec avec qui je veux être pote. Linus ! Est-ce que t'es venu me ridiculiser ? Non, je veux être pote avec toi, mon gars ! Je veux être pote, je veux être pote ! Je trouverai un moyen pour que tu sois mon pote. En général, il faut leur faire des cadeaux. C'est ce que j'ai en conclu de mes parties test. La gare, on ne peut pas y aller, c'est fermé. Ok, et par là, on peut rejoindre la ferme. Introduction, 23 sur 28. Bon, on les rencontrera au fur et à mesure. Allez, on va aller bosser un peu sur la ferme parce que la journée avance. La journée avance, on n'a presque rien foutu à la ferme. Et ça, c'est pas bien, on a fait carroser les plantes. C'est le bordel chez moi. Oui, parfaitement, c'est le dawa, c'est le bordel. Ok. Ok. Allez, avance, avance, avance. Hop, on arrive à la zone cultivable. C'est cool ! On va se vider un peu les poches. Hop, hop, hop. Et le dafodil aussi. La canne à pêche ? Pour l'instant, je ne vais pas m'en servir. On va nettoyer un peu la mer d'alentour. Un tout petit peu. Non, tiens, on va se balader. Je ne sais pas. On va se balader, ramasser. Qu'est-ce qu'on a par ici ? On a ça ? On a ça ? Ok. Alors, je sais qu'en bas, il y a une entrée pour la ferme. Peut-être que ce serait intéressant qu'on se creuse un petit chemin par là. Voilà. Dégage, foutu ton. Et hop, on va se balader. Parce que moi, l'objectif que j'ai, c'est que je veux fouiller un maximum. Je veux passer beaucoup de temps à essayer de ramasser les plantes qui poussent. Qu'est-ce qu'on a ici ? C'est fermé. De 9h à 6h. Et il est 7h. Oui, en même temps, oui, 7h30. Je ne connais aucun magasin qui reste ouvert trop longtemps à cette heure-là. Là, c'est qui ? C'est fermé. Ok. Qu'est-ce qu'on a ? Oh, une plante. Il m'a fait devenir par ici. Un dandelion. Ou un dandelion, plutôt. Une jolie fleur. On a trouvé une jolie fleur. Allez, c'est parti. Casse-moi ces merdes. On va nettoyer par ici, parce qu'apparemment, il y a des fleurs qui poussent. Donc, ce serait dommage de les rater. Hop. 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 Un petit coup de faux. Ça ne fait pas de mal. Et en plus, ça ne gaspille pas d'énergie, la faux. Tiens, ça, c'est... Voilà ce que je voulais dire. Le petit conseil que je vous donne, à la plage, vous savez, j'ai perdu le fil des idées. Le petit conseil que je vous donne, c'est de vous balader avec la faux en main. Parce que comme ça, quand tu fais un mauvais clic, ça ne te gaspille pas de l'énergie. Alors que, par exemple, avec la hache, si je clique, je vais perdre un d'énergie à chaque fois. Un, deux ou trois, je ne sais plus combien ça dépense, mais... Dans ces eaux-là, hop. Alors que la faux ne coûte rien. Casse-moi cette pierre. Oh ! Ouh, une géode. Ouh, on a une géode. Le forgeron local peut la péter et l'ouvrir pour vous. Hum. Ok. On ira voir ça, peut-être demain. Peut-être demain, la prochaine journée. En attendant, nous, on va continuer à fouiller. On va essayer de voir s'il n'y a pas des trucs intéressants à récolter. Euh, c'est la merde. Ok, puisqu'on a nos journées qui vont jusqu'à, je ne sais plus si c'est une heure ou deux heures du matin, mais passer ce temps-là, tu t'écroules. Et quand tu t'écroules, on vient te récupérer et puis on te vole ton pognon au passage. Et je n'ai pas envie de me faire voler. Il y a encore des plantes là. Au passage, ça me permet de récolter des graines sauvages. Vous les voyez en bas, juste à côté de la fibre de mon inventaire. Et ces petites graines, on va les planter pour obtenir les daffodiles, les plantes-là qu'on ramasse, en fait. Et c'est le seul moyen, d'ailleurs, de les avoir pour les cultiver. On a trouvé du charbon. Yes ! Le charbon se trouve dans la pierre. Ok, c'est noté. Allez, pète-moi ça. Voilà. Alors, un petit constat que j'ai fait en jouant, en ayant un peu de l'avance dans mon monde test, puisque j'aime bien tester les jeux avant de vous proposer le contenu, c'est que les saisons influencent beaucoup la façon de jouer, ce qu'on va cultiver, ce qui va se passer dans les lieux. Et on a des petites fêtes à chaque fois en rapport avec... Oh ! Encore un dente des lions ! Ramassons, ramassons, ramassons. On ne ramasse jamais assez. Tout ça, ça peut finir en pognon, après. On a quoi, ici ? On a une tour. C'est fermé, vous entendez quelqu'un à l'intérieur. Ouvre-moi, crétin ! Ouvre-moi ! Il ne veut pas. Ok, cassons-nous. De toute façon, je m'étais déjà cassé. Ok, de la fibre. Il va falloir que je me bouge le derge, quand même. Il est 11h, presque. Hop, hop, hop. Il y a quoi, ici ? Rien, 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 rien. Je peux ramasser, ça ? Ok. Continuons, continuons. Donc, l'objectif que je vais avoir, c'est de faire des grosses cultures. Peut-être pas dès le début, des trucs immenses, mais de quoi ramener un peu de pognon. On va rentrer de suite à la ferme, parce qu'alors là, la journée avance. 11h20. Je n'ai pas envie de m'écrouler dans la nature et perdre le peu de pognon que j'ai économisé. Hop, encore un dente des lions. Hi, 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 ça fait du bien. Allez, continuons. Donc, on va... L'objectif... Oh, il y a une graine qui traînait par là. J'ai dû péter une plante et pas ramasser la graine. C'est bien moi, ça. Ça, ça se coupe pas. Donc, on va se faire une grosse ferme bien sympathique. Et on va essayer d'appliquer un peu de créativité à tout ça. C'est-à-dire qu'au départ, on va faire des champs carrés. Mais dès qu'on aura un peu de pognon et un peu mieux nettoyer le bordel à l'alentour, on essaiera de faire des formes assez sympathiques. Je pensais peut-être tester les crop circles. Tu sais, les dessins d'ovnis, là, dans les champs de maïs. Mais si on peut avoir du maïs ou un truc dans le genre, ça serait peut-être intéressant de se faire ça. Hop, ça y est, on est revenu. Et vous voyez, l'heure en haut à droite, minuit 20. On va planter ça de suite. Allez. Allez. Et on va planter ça et l'arroser avant d'aller se piotter. Tout à fait. Et voilà. On avance pas à pas dans ce jeu. Ça sert à rien de vouloir aller trop vite. Il vaut mieux assurer ses arrières. On remplit l'arrosoir avant d'aller se coucher. Ça aussi, c'est un conseil que j'ai. Comme ça, le lendemain, quand tu te lèves, t'as plus qu'à arroser. On se vide les poches. Et puis, on va aller se piotter. Et bel épouler. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. On se retrouve pour le prochain. N'oubliez pas de bombarder les j'aime. N'oubliez pas de laisser des commentaires. Ça fait super plaisir. Et on se retrouve dans le prochain épisode.